Le cycliste espagnol s'est exprimé pendant 40 minutes dans le cadre de cette conférence de presse. Chemise blanche, jean, cheveux gominés, il a tout de suite voulu expliquer ce qu'il appelle une contamination alimentaire. Nous sommes une journée de repos sur le Tour de France et il va manger de la viande qui provient d'Espagne. C'est un cadeau en quelque sorte qui lui est fait. La viande a été achetée dans un petit commerce. Alors qu'habituellement dans ce type de journée, on ne mange pas de viande pour ne pas grossir, Alberto Contador dit qu'il va faire le plaisir de manger cette viande. Il ne sera pas seul. Trois autres personnes au moins vont goûter cette viande, mais il sera le seul à être testé. Et dans son urine, on ne retrouve, dit-il, des traces infinitésimales de cette substance. Et d'ailleurs, il prend soin d'ajouter que les deux jours suivants, des traces encore plus petites sont retrouvées avant qu'ensuite ces traces ne disparaissent totalement. Alors maintenant, quel est l'état d'esprit du coureur ? Écoutez au micro de François Pitrel. Je me sens triste, je suis déçue aussi, mais en même temps, j'ai la tête haute. J'ai la tête haute parce que je peux dire les choses telles qu'elles sont. Je suis prête à répondre à toutes les questions. Cela fait un mois et demi que j'avale ça en silence et que je passe un très moment que je n'endors pas. Ma famille même, tu sais, ne le savait pas. Je ne voulais pas leur en parler. Je ne voulais pas qu'ils souffrent de cela. Et comme j'ai su que la télévision allemande était au courant, moi j'ai voulu les devancer et parler clairement. La conférence de presse se poursuit et un journaliste pose cette question. Est-ce que cela pourrait remettre de près ou de loin sa dernière victoire lors du Tour de France 2010 ? Réponse lapidaire. Tout cela ne me préoccupe pas. Merci. Merci. Merci.